Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de PapyTractor pour cette vidéo trucs et astuces. Une vidéo courte je l'espère mais pour répondre à deux questions extrêmement récurrentes. J'espère que cela pourra vous aider. A tout de suite. Nous sommes le 8 janvier et beaucoup de fois j'ai pu voir ces deux questions apparaître notamment sur les groupes Facebook ou même dans le commentaire de mes vidéos ou d'autres vidéos, même internationales. J'avais initialement, donc ça dure quand même un petit moment, initialement je répondais poste à poste aux commentaires. Puis je me suis mis à faire un poste en lui-même et en un autre. Et enfin j'ai fait un poste très détaillé, donc vous verrez à l'écran, et que je mettrai également dans la description pour répondre à deux questions particulières qui reviennent extrêmement souvent. Donc j'espère que cette vidéo finira par aider toutes les personnes qui ne sont pas au courant. Donc n'hésitez pas vraiment à partager cette vidéo pour aider les personnes qui ne sont pas au courant. Donc la première question qui normalement devrait cesser assez rapidement, c'est quand est-ce que les mods vont revenir ? Ou je n'arrive pas à avoir de nouveaux mods, je ne vois pas les nouveaux mods, comment ça se fait ? Tout simplement, comme je l'avais également annoncé sur ma page Facebook, Giants est en congé pour l'instant. Ils étaient en congé depuis le 18 décembre, donc du 18 décembre jusqu'au 11 janvier. Donc en fait, à partir du 11 janvier, comme vous pouvez le voir à l'écran ici, dans ce poste qui a été mis sur le blog du site Giants, on lit bien ici que même les tests des nouveaux mods ne se commenceront pas avant le 11 janvier, ce qui est fort possible que du coup, le 11 janvier, on ait peut-être quelques mods, mais que la plupart arrivent plus tard. Donc voilà, pourquoi est-ce qu'on n'a pas de mods ? Tout simplement parce que Giants sont en congé et qu'il n'y a personne pour les tester et pour les libérer sur le mod hub. Bien sûr, Giants, vous avez un petit peu trollé au début parce qu'ils avaient annoncé ça avant le 18 décembre en disant qu'à partir du 18 décembre, il n'y aurait plus de mods. Et en fait, on a eu des mods jusqu'au 24 décembre, ce qui est plutôt très gentil parce que c'était vraiment sympa d'avoir ce petit calendrier de Noël, ce petit calendrier de l'avant de la part de Giants, juste avant de fêter Noël. Mais voilà, ils se sont arrêtés à partir du 24 et donc ça ne reprendra pas jusqu'au 11. Donc ça, c'était la première chose. La deuxième chose qu'on voit très souvent, c'est pourquoi est-ce que j'ai un problème sur telle map, sur telle map, je ne comprends pas, ça doit être mes mods qui bug. En fait, je n'arrive plus à poser des enclos. Donc généralement, il y a deux choses. Soit je n'arrive plus à poser des enclos, c'est-à-dire que quand vous venez dans Objet à placer, vous venez Enclos des animaux. Ah, j'appuie, vous devez entendre, rien ne se passe. Ensuite, l'autre chose qui peut arriver aussi, alors c'est marrant parce qu'ici, ça ne le fait pas, mais ça me l'avait fait sur une autre map, donc c'est peut-être... Là, j'ai mis tous les mods qui sont en faute, donc c'est peut-être en mettant tous les mods, du coup, il y a ça qui ne se fait plus, mais bon. C'est que des fois aussi, quand on vient ici pour ouvrir le menu des animaux, ça ne marche pas. Bon, moi, ça marche, mais des fois, ça ne marche pas aussi. En fait, ça n'a rien à voir avec la map, ce n'est pas un problème du tout avec l'enclos, les enclos ne sont pas du tout en faute, c'est un problème avec certains mods qui ont été faits il n'y a pas si longtemps et qui commencent à être de plus en plus nombreux, et c'est un problème de compatibilité. Donc, ce que je vais faire, je vais sortir du jeu, je vais vous montrer exactement quel est ce problème de compatibilité, avec quel mod ce problème-là, et je vais tout vous expliquer en détail, à savoir que donc, j'ai fait un post, comme je vous l'ai dit, qui explique exactement tout en détail. Et cette vidéo, évidemment, je ne vais pas pouvoir la mettre à jour, je ne vais pas pouvoir inclure, une fois qu'elle est publiée, des mises à jour sur ce problème-là, mais dans le post que j'ai mis en description et que je vous ai affiché à l'écran, je vais à chaque fois mettre à jour, à chaque fois qu'il y a une modification. Donc, n'hésitez pas à aller voir ce post-là pour savoir qu'est-ce qui est compatible, qu'est-ce qui n'est pas compatible. Donc, on se retrouve tout de suite dans le mode hub. Donc, nous voici dans le mode hub, je vais maintenant vous montrer les modes qui sont, du coup, en cause de ce problème-là. Donc, c'est tout simplement un problème de compatibilité de mode. Alors, il y a quatre modes qui posent problème, entre guillemets. Alors, c'est des excellents modes, franchement, je vous encourage à les essayer sur les maps qui sont compatibles, tout simplement, ces modes-là. Donc, ça va être ce mode Seed Factory de Airshaba. Ça va être le mode Placeable Factories Pellet Pack. Ça va être le mode Placeable Factories Pack. Et ça va être le mode Old Production Pack. Ces quatre modes-là, en fait, pourquoi est-ce qu'ils font bugger votre jeu ? Parce qu'en fait, ces modes-là, ils se basent sur le système des animaux. Donc, en fait, c'est des usines qui vous permettent de produire des choses. Donc, c'est des modes absolument exceptionnels, surtout sur console. Je rappelle que c'est sur console, mais le bug aussi arrive sur PC, du coup. Donc, c'est des modes qui sont absolument exceptionnels. J'ai fait des vidéos sur chacun de ces modes-là. Donc, je vous mets les liens maintenant en haut. Je vous mettrai aussi les liens dans la description. Donc, ces modes-là, ils sont géniaux. Ça vous permet vraiment de fabriquer du fromage, de l'huile, enfin, voilà, du bois, enfin, des planches de bois, des tonneaux. Voilà, vraiment plein de choses. Des graines, ça vous permet aussi de fabriquer de la nourriture pour cochons. Enfin, plein de choses super intéressantes, vraiment très, très bien. Le seul truc, c'est qu'ils sont compatibles uniquement avec certaines maps. Ils sont compatibles avec les maps dont les modders ont, en fait, introduit la ligne de code qui permet que la map reconnaisse que cette usine-là, c'est un enclos à animaux. Alors, vraiment, ça agit vraiment comme si c'était un enclos à animaux. Et du coup, sur les maps qui sont compatibles, ça marche très, très bien. Le problème, c'est que sur les maps qui ne sont pas compatibles, qui n'ont pas cette ligne de code pour qu'ils reconnaissent que c'est un enclos d'animaux, eh bien, ça vous fait bugger votre système d'animaux. C'est la même raison pour laquelle ce n'est pas possible d'utiliser avec le mode saison toutes ces quatre modes-là, parce qu'en fait, en mode saison, le mode saison, il change complètement le système des animaux. Et comme ça, ça n'a pas été introduit avec le mode saison, eh bien, ça ne peut pas le faire. Pour que ça puisse marcher, il faudrait que le créateur, donc Realismus Modus du mode saison, introduise aussi cette ligne de code dans son mode saison. Alors, je ne sais pas à quel point ça peut être difficile, mais franchement, ça serait vraiment top qu'ils puissent le faire pour qu'enfin, on puisse aussi avoir ces usines en mode saison. Mais là, ce n'est pas le thème de cette vidéo. Donc maintenant, ce que je vais vous expliquer, ce que je vais vous dire, ça va être les usines avec quelles maps elles sont compatibles. Encore une fois, là, c'est à l'instant T, aujourd'hui, le 8 janvier. Si jamais il y a des choses qui vont être modifiées, parce que ça peut être le cas, je le modifierai dans mon post Facebook, mais je ne le modifierai pas ici, parce que je ne vais pas pouvoir refaire une vidéo à chaque fois. Donc, écoutez bien. Le Placeable Factories Pack. Donc, ce mode-là, que je vais afficher à l'écran maintenant. Il est compatible avec La Coronella, La Coronella 2.0, Westbreed Hill, Hagenstead, The Old Farm Countryside, Eureka Farm et Welcome to Blue Mountain Valley. Le pack suivant, qui est le Old Production Pack. Donc, c'est le pack que vous avez à l'écran. Pour l'instant, il est uniquement compatible avec No Man's Land. Il était compatible avec Wither Farms, mais avec la dernière mise à jour, ça a sauté. Donc là, avec la 1.1. Là, Missy Bee est en train de faire la 1.2, et ça ne sera toujours pas compatible, mais pour la 1.3, elle va le ramener. Donc, pour l'instant, Old Production Pack, uniquement compatible avec No Man's Land. Les deux modes, Seed Factory, donc c'est celui-là, et Placeable Factory Pellet Pack, c'est celui-là. Ils sont compatibles uniquement avec La Coronella, La Coronella 2.0, Westbridge Hills, Hagenstead, The Old Farm Countryside. On dit Old Farm Countryside, nous en français, ça s'appelle la vieille ferme à la campagne. Donc, c'est uniquement sur ces maps-là. Si vous êtes sur Dot Map, ça ne marchera pas. Tout simplement, exactement comment est-ce qu'on fait. Donc là, vous avez vu tout à l'heure, j'étais sur Erlone Grat, et j'avais un souci, du coup, avec ma partie, où ça ne marchait pas. Tout simplement, pour résoudre ce problème, quand vous êtes ici, vous sélectionnez tous vos modes. Donc là, vous voyez qu'ils sont tous activés. Il faut sélectionner, vérifier 1 à 1. Vous n'êtes pas obligé de les supprimer, en fait. Si vous jouez sur aucune des maps que j'ai dit, supprimez-les, c'est plus simple. Donc, si vous jouez avec des maps dont j'ai parlé, gardez-les, parce que vraiment, ça apporte une dimension absolument énorme. Donc là, on va supprimer, on va désactiver, pardon, pas besoin de supprimer, désactiver les 4 modes. Donc, le premier All Production Pack, vous êtes juste là, vous appuyez sur Carré, hop, c'est désélectionné. On fait la même chose avec Placeable Factory Pack, avec Placeable Factory Spolet Pack, et avec Seed Factory. Et là, on va lancer, et là, tout va marcher. Nous voici donc de retour sur Erlone Grat, et là, le test est très simple. On vient dans Objet à Placer, Enclos des Animaux, et ça fonctionne. Voilà, donc tout simplement, vraiment, vous avez vu toute la tartine de modes que j'ai, tous activés, les seuls modes qui ne sont pas activés, c'est les... Ah bon, je n'ai pas assez de sous, mais ça sert à un autre problème. Les seuls modes qui ne sont pas activés, c'est les 4 modes dont je vous ai parlé, et donc vous voyez bien qu'il n'y a plus aucun problème. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'arrêter de vous arracher les cheveux. Moi, je vous dis à très très bientôt. J'ai hâte de voir, en fait, tous les niveaux modes qui vont sortir. Là, tous les modans ont concocté, je pense, des trucs de ouf pendant ces 3 semaines d'absence un peu forcée. Si ça vous a plu cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, à partager abondamment aussi, cette vidéo sur les réseaux sociaux, pour que vous puissiez aider vos collègues, etc., tous les autres qui n'ont pas encore cette info-là, et pour que ça puisse un peu les dépasser, parce que je sais que c'est frustrant. Moi, quand ça m'est arrivé personnellement, je sais que ça m'a pris un bout de temps à comprendre que ça venait de là, mais bon, voilà, j'ai fait le tri dans mes mods et j'ai réussi à voir que ça venait de ces packs-là. C'est tout pour aujourd'hui, et puis moi, je vous dis à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501